C'est la rubrique du mois de septembre qui s'annonce sous les meilleurs auspices musicals avec Mellas. Bonjour Mellas. Bonjour Pascal. Et c'est Tempo qu'on accueille. Eh oui, une émission qui s'annonce formidable. On prend un petit drink et on écoute un petit morceau de jazz. Oui, ça fait très Lange que vous allez nous présenter ce soir. Lange bar, on a envie de s'asseoir et de savourer. Tout à fait, avec des musiciens d'exception du groupe Satindol. Et on salue ce soir Sandrine, la chanteuse, et Roger, le batteur, qui va peut-être nous présenter les autres membres de cette belle composition de ce beau groupe. Très bien. Donc la composition du groupe, c'est six musiciens au total. On va retrouver un guitariste, Roland Barbieri, plus le contrebassiste Alain Quay, et un pianiste qui s'appelle Jérôme Brie, ainsi que le saxophoniste. Enfin, vous avez déjà pu, disons, lire dans la presse récemment, puisqu'il s'est produit à Mulhouse, dans le cadre du festival de jazz à Mulhouse, qui s'appelle Fulio Cynico. Et qui avait une critique exceptionnelle. Qui avait une critique exceptionnelle. Donc, Fulio Cynico, c'est notre saxophonie. On disait que c'était le meilleur sax de France. Oui, le meilleur que l'Hexagone. De l'Hexagone, oui, tout à fait, oui. Il joue chez vous, c'était un plaisir de jouer avec des pointures comme ça. C'est une chance, d'ailleurs, bon, disons que Fulio Cynico, c'est également un ami de longue date. Ça fait quand même une trentaine d'années qu'on le pratique. Donc, d'ailleurs, également avec le guitariste Roland Barbiéry. En fait, le groupe est issu, justement, de la rencontre de ces musiciens-là. Et Sandrine, qui s'est rajoutée. Qui s'est rajoutée. Voilà, qui nous a emmené, en fait, son répertoire. Alors, moi, j'ai été surpris. J'ai regardé le CV de tout ce beau monde. C'est des vieux routards au sens noble du terme. C'est quand même des gens qui ont un CV, je veux dire, digne du beau teint. C'est la redoute en musique, quoi. Le jazz, c'est une question d'expérience. Et vous êtes tous de vieux routards, je crois. Oui, on peut le dire ainsi, de vieux routards. Bon, on avait quand même un petit break d'une dizaine d'années. Puisque, bon, professionnellement, c'était plus possible de s'adonner à notre passion. Et même musicalement, j'ai l'impression qu'il y a des chemins, je veux dire, qui sont allés un petit peu dans des sens un peu différents. Pour finalement se retrouver au bout de combien de temps, Sandrine ? Moi, je suis venue il y a de ça un peu plus d'un an. Ils m'ont, ils sont venus me chercher. Ah oui, je pensais que c'était la fée Clochette qui ramène les gars. Non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est pas. Non, non, j'ai eu la chance d'être contactée par Roger. Et eux, ils étaient ensemble depuis pas mal d'années. Et puis, ils avaient envie de changer un petit peu de couleur, un peu de rajouter une voix, une femme, de surcroît. Ça se passe bien, ça se passe bien. Admirablement bien. Je suis très, très heureuse. C'est vraiment du bonheur. On pourra le juger le 5 septembre à la Grange-Burce. Oui, c'est une des nombreuses dates qui nous attend. Une des nombreuses dates, voilà. C'est le début de notre tournée. Maintenant, pour ceux qui nous regardent et qui nous entendent, est-ce qu'on peut parler un peu du contenu de votre répertoire, qui est quand même relativement varié, tout en restant typiquement de jazz quand même ? Oui, tout à fait. Donc, c'est relativement varié. Parce qu'en fait, pourquoi varier ? Parce qu'il faut qu'il s'adresse à un public relativement large. C'est-à-dire, c'est pas forcément que du bibop, etc., ce qu'on entend parfois dans certains groupes. C'est-à-dire qu'il s'adresse quand même, on l'a varié à un public le plus large possible. Donc, en fait, tout notre répertoire a été construit sur des standards qui démarrent des années 40 jusqu'à nos jours, dans lesquels vous allez également retrouver des titres plus récents comme des chansons de Liane Folli, également de Serge Gainsbourg, Henri Salvador, etc. Donc, en fait, c'est un mix de chansons, je dirais, jazzistiques françaises et également, bien sûr, américaines, bien entendu. Et Sandrine, la chanteuse, est-ce qu'il y a, disons, peut-être des titres que vous préférez à d'autres, dans le genre, les titres anglo-saxons qu'on connaît bien, des grandes tubes ? Oui, alors, j'ai un titre que j'aime énormément, c'est Nature Boy, qui était un grand standard, qu'on a un petit peu revisité, que j'aime beaucoup, on joue ça d'une manière assez libre, je dirais. Et puis, Summertime, qui est un grand classique. Et puis, moi, je suis d'une influence assez jazzy, je dirais, avant de les rencontrer, Stassi Kent, Hallie Lorraine, Diana Kroll, enfin, voilà, c'est ces grandes... Oui, pour se mettre un peu dans l'ambiance, vous avez cité Nature Boy, on va en écouter un petit extrait, c'est tout de suite sur payiture-de-l'air.tv. Et puis, un jour, un jour, un jour magique passait mon chemin, Et pourquoi on parle de nombreux... Pour le king, Il est un jour, On sent l'émotion déjà de cette interprétation, Alors, ça va, tout au long du répertoire, on enchaîne les tubes, les softs, les choses un peu plus rythmées, c'est ça ? Je pense, voilà, je pense qu'on peut dire ça exactement. Je pense que j'ai amené de l'émotion, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'émotion dans leur jeu, mais c'est vrai qu'ils étaient plutôt d'une influence bebop. Et, voilà, j'aime beaucoup chanter avec beaucoup d'émotion, faire passer ça. Et je pense qu'on a réussi à faire un mix, parce qu'eux jouent encore des instrumentaux, ce qu'ils font, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça admirablement bien. Et moi, j'aime beaucoup chanter, oui, très soft et avec de l'émotion. Enfin, j'essaye, j'essaye de faire passer. Moi, je voudrais m'adresser aux batteurs, quand on vous voit en concert et quand on voit la vidéo, quand on entend ce que vous faites, je trouve que c'est très aérien, c'est très... ça respire, ça respire bien. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à, disons, qu'on aille vers le jazz plutôt que vers un autre type de musique, vers un autre genre ? Ça, c'est vraiment une question perso. Écoutez, je pense qu'avant toute chose, c'est très mélodique déjà, le jazz, en fait, c'est très mélodique comme musique. En plus de cela, pour quand on va vers le jazz, je crois que progressivement, enfin, moi, personnellement, je me suis orienté vers le jazz parce que c'est une musique qui convenait bien. Donc, quoi vous dire de plus ? Après, c'est une question de sensibilité, en fait. Oui, j'allais dire que c'est une question de feeling. C'est une question de sensibilité, de feeling, tout à fait. Quand Sandrine parlait d'émotion, je pense qu'il faut quand même être bigrement chargé d'émotion pour interpréter les morceaux comme ils le font. Vous avez rassemblé un groupe de musiciens de grande expérience. Comment se passe la fusion entre ces grands musiciens expérimentés et l'arrivée de la jeune chanteuse ? Vous l'avez bien dit, la jeune chanteuse, c'est vrai. Et Pascal, pourquoi vous ne dites pas le mariage ? Le mariage, la fusion, c'est plus fort, non ? C'est pas bon ? C'est autrement bon, c'est ça ? C'est autrement bon. Allons-y. Comment ça s'est passé ? Eh bien, écoutez, je le répète, c'est vrai qu'avec beaucoup de bonheur en ce qui me concerne, ils m'ont transmis leur expérience, que je n'avais pas forcément autant qu'eux. Et je pense qu'effectivement, le mariage, c'est très, très bien fait. J'ai apporté quelque chose de différent et ils ont ramené, eux, leur expérience, leur savoir, leur grand savoir. C'est agréable pour une chanteuse d'avoir l'assurance de bons musiciens. Exactement, voilà, c'est ça. Moi, j'ai bien entendu, le mariage pour tous, ça existe. La preuve, Satindol. Ce soir. Alors, voilà, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, Satindol, le nom, d'où vient ce nom ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Satindol, traduction, ça veut dire poupée de soie. Donc, c'est un standard de jazz très connu de Satindol qui fait partie des grands standards. Et que vous avez bien sûr mis dans votre répertoire, je présume. Voilà, on l'a également mis dans votre répertoire. Bon, ça va être, comment dire, en introduction, en fait, en général, lorsqu'on fait un concert. Roger Binet, le dol, derrière, de Satindol ? Oui, bon, il y a la connotation dolaire, effectivement. Ah, bon, c'est-à-dire que les répétitions ne se font pas très loin de la dolaire. Oui, exactement. Un nouvel extrait que Sandrine va nous citer. Ok, alors, on écoute quoi ? On écoute, par exemple, Va Savoir, une chanson de Yann Folli. On fait aussi des chansons françaises avec une influence jazz qu'on aime beaucoup aussi. On va pour toi un peu plus moderne. Oui, tout à fait. Et puis, je tenais à la mettre en français. On voit ça en images. On va jusqu'à la suite. Viens savoir Une lettre froissée, un disque rayé qui tournera encore pendant des années. Même s'il est usé. Voilà, on applaudit, c'est à Tindall. Encore l'émotion au rendez-vous. On sent vraiment une ambiance qui enveloppe tout le monde. C'est le cas ? Oui, tout à fait. Que dit le public quand vous jouez ? Il est transcendé par cette ambiance ? L'accueil, il est généralement au lycée. L'accueil généreux. Ils font littéralement. Ils font, voilà. On est transcendé, mais c'est un groupe aussi relativement ouvert. J'ai cru comprendre qu'il y avait des changements de musiciens selon les formules. Oui, alors, effectivement, le groupe est constitué, comme je l'ai dit, de six musiciens. Par contre, comme dans notre groupe, il y a des intermittents du spectacle. Il y en a deux. Donc, forcément, en fonction de la disponibilité de l'un ou de l'autre, nous faisons appel soit à l'inquet que je vous ai cité, qui sera présent à Lagrange, Durclet. À l'espace 110, par contre, ce sera Patrick Ozouieki, qui habite effectivement également la vallée de la Dolère, la vallée de Mazot. Le groupe est modulable, en fait. Voilà, l'ancien Géranium, je crois. C'est tout à fait. Il joue avec Murager. J'avais 20 ans d'actualité. J'étais en admiration devant son travail quand j'allais voir Géranium. Je suppose, non ? Tout à fait. Vous avez dû jouer avec lui. Non, pas jouer avec, mais bien entendu et beaucoup apprécié, tout à fait. D'accord. Et pour en savoir plus, Sandrine, un site internet qui vient de voir le jour ? Voilà, satindoll.eu. Parce que vous avez une consonance européenne, vous voulez un peu aller sur la Suisse, l'Allemagne et la France. On peut déjà voir les premiers extraits de vos productions. Monsieur Roger Binem, à votre âge, on s'avoue, les premiers instants de la retraite, on est musicien. Oui. Comment on vit cet espace musical dans lequel vous évoluez maintenant au quotidien ? Avec un grand bonheur déjà, bien sûr, parce que de toute façon, c'est une passion avant toute chose. Parce que je crois savoir que les musiciens ne sont jamais à la retraite. Je veux dire, on est musicien et on le reste. On est musicien à vie, c'est ça. Et c'est vrai pour les chanteurs, les instrumentistes, c'est vrai pour tout le monde. Ça fait partie de soi. Voilà, on reste la suite, on reste jeune. Tout à fait. Vous avez devant vous un jeune retraité. Voilà, c'est bien ça que je voulais vous entendre dire. On le voit quand on vous rencontre, on le sent tout de suite. Mais on profite, je tiens à préciser, de sa nouvelle disponibilité pour aussi profiter de ses talents culinaires. Parce qu'après chaque répétition qui se passe chez lui, il nous fait des repas extraordinaires. Perche ton luc pour une nouvelle rubrique. Ah oui, vous pouvez. On va donner peut-être les dates aussi des prochains concerts, enfin de deux ou trois concerts sûrs, en sachant qu'on vous suivra bien sûr dans la presse et sur les médias. Bon, comme on l'a déjà dit auparavant, donc le 5 septembre c'est vendredi prochain. À la Grange-Burclé, à Massevaux. 5 septembre à la Grange-Burclé. Voilà, et le 23 octobre, ce sera l'espace 110 à Ilzac. Une très belle salle avec du très belle scène. Voilà, très bon son. Et puis, il y a eu un très bon sonno également, un très bon sonorisateur sur place. Grange-Burclé, c'est du même niveau, on va dire. Bravo déjà pour la création de ce groupe, à qui on souhaite vraiment un long, long chemin sur le parcours musical. On souhaite d'aller très loin dans les pays que vous voulez visiter. Ça ne s'arrêtera pas en France, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Merci de vous avoir reçu. D'avoir été avec nous sur le plateau de payiture-de-l'air. Merci. Merci aux associations, aux commerçants d'avoir fait l'actualité du mois de septembre dans notre beau pays, Ture-de-l'air. On se retrouve pour le mois d'octobre. Merci pour votre attention. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501